Salut, salut, tu dois être Dark Fright Angel, c'est ça ? Ecoute, j'ai un petit boulot pour toi, on n'a pas tout compris ce qui s'est passé avec les restaurants et on a su que t'étais pas trop mauvais dans tout ce qui est dossier et tout ça, donc je me suis demandé, est-ce que tu ne pourrais pas nous expliquer l'histoire ? J'accepte ! Eh Foxy, t'en penses quoi ? Tu m'aides ? Je vais devoir demander à Becky, c'est ça ? Bonjour, bonsoir à tous, ici Dark Fright Angel et aujourd'hui je suis accompagné de mon ami Baggy. Ouais, ouais, accompagné, je dirais plutôt porcé à venir. Bref, si je fais cette vidéo, c'est pour vous donner une explication ou plutôt notre interprétation de l'histoire des jeux FNAF. Five Nata de Freddy's est un jeu de genre survival horror, un point and click développé par Scott Cawthon est sorti en 2014. Le jeu se déroule dans une pizzeria dans laquelle un gardien de sécurité doit se protéger d'animatronique en surveillant chacun de leurs mouvements à l'aide de caméras de surveillance. Merci Wikipédia ! Dans cette vidéo, nous n'allons non pas vous expliquer l'histoire d'un seul FNAF mais bien des 4 jeux. En gros, ça serait une sorte de très gros résumé en fait. En effet, Scott Campton a connu un succès fou sur internet avec sa série sorti en à peine une année. Mais en plus d'être un jeu oppressant, Five Nata Freddy's est une histoire cachée, très complexe et tragique qui a déchaîné bien des théories pour essayer de la comprendre. Et cette fois, c'est à nous d'entrer également dans ce grand rouage de théories afin d'essayer d'en percer les mystères et de créer une théorie reliant les 4 jeux. Enfin, percer, tout est relatif hein. Ce ne sont que des théories, pas des affirmations. Nous ne prétendons pas détenir la vérité, vrai toi-même tu sais, mais de simples théories qui pourraient être probables. Dans cette première vidéo, nous allons nous attarder que sur des éléments du jeu. Une deuxième vidéo sera faite par la suite avec d'autres théories moins plausibles ou beaucoup plus alambiquées. On avait aussi prévu de faire une troisième vidéo avec la mise à jour du 31 octobre si celle-ci nous apportait de nouveaux éléments pour élucider ce mystère. Mais au final, on n'a rien appris de plus. Putain, tu fais chier, Scott ! Certains éléments de cette vidéo seront basés également sur des appels du jeu. C'est pourquoi je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil aux traductions des appels faites par Funky Fouine en cliquant juste ici. On vous laisse le temps de cliquer. Bon allez, c'est fini, on peut commencer. Et quoi de mieux pour commencer que par le début, on attaque tout de suite avec FNAF 1. 9-1, attaque éclair ! Tout d'abord, commençons par placer les personnages. Nous incarnons le rôle de Mike Schmidt, un gardien de nuit dans la pizzeria Freddy Fazbear Pizza. Confirmé par l'échec reçu à la fin de la cinquième et de la sixième nuit. Et nous recevons donc les appels du Funguy pendant les quatre premières nuits. Mais je reviendrai sur lui plus tard. Et pour finir, les cinq animatroniques. Il y a tout d'abord Freddy l'ours, Bonnie le lapin, Chicka la poule, Foxy le pirate et l'énigmatique Golden Freddy. Ressemblant comme deux gouttes d'eau à Freddy, excepté pour sa couleur dorée, tout son nom. Le but du jeu est très simple. Mike doit simplement surveiller le restaurant pendant la nuit. Mais alors, à peine avez-vous commencé à jouer, que des choses étranges se passent. En effet, les animatroniques agissent très bizarrement de nuit. Lors de ces enregistrements, l'homme au téléphone tente de vous rassurer en vous expliquant que tout est normal. Et qu'après les heures de travail, les animatroniques ne vous verront probablement pas comme une personne. Mais plutôt comme un nendo-skeleton. Ou un squelette d'animatronique si vous préférez. Et tenteront de vous enfoncer dans un costume. Très rassurant, effectivement. On apprendra également pendant ces premiers appels que l'homme au téléphone a travaillé ici avant nous. Et on apprend également qu'il s'est passé un incident en 1987. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Non, en fait, je vais même y revenir tout de suite. C'est parti ! Voyons voir, j'ai dû garer le TARDIS par là. Ah bah merci, je vais devoir me taper les explications tout seul. Bon. Au fil des nuits, le Phone Guy nous appellera à chaque début de nuit. Tantôt pour nous donner des conseils sur le gameplay du jeu. Et tantôt pour nous affubler de détails plus ou moins glauques sur la façon que les animatroniques ont de nous tuer. Mais à la quatrième nuit, un événement étrange se passe. La mort du Phone Guy. Dans son appel, on se rend compte qu'il a eu un léger souci. Celui-ci nous demande de vérifier dans les costumes de la réserve. Pourquoi ? Sans doute parce qu'il savait que sa mort était proche et qu'il allait lui-même être fourré dans un costume. Paix à son âme. Mais qu'est-ce qui explique toutes ces balades nocturnes et envies meurtrières de nos chers amis les animatroniques ? La réponse, nous pouvons la trouver sur des articles de journaux apparaissant de temps en temps sur la cam 4B. Que nous révèlent ces journaux ? Journal 1 Deux enfants disparus à la pizzeria locale. Aucun corps retrouvé. On a rapporté que deux enfants de la région ont été attirés dans les coulisses durant les heures de travail de nuit à Freddy Fazbear Pizza dans la nuit du 26 juin. Pendant qu'une caméra de surveillance a permis d'identifier l'homme responsable et mener à sa capture le matin suivant, les enfants n'ont pu être retrouvés et sont présumés morts. La police pense que le suspect s'est habillé en mascotte pour gagner la confiance des enfants. Journal 2 Cinq enfants maintenant portés disparus. Le suspect a été condamné. Cinq enfants sont maintenant liés à l'incident qui a lieu à Freddy Fazbear Pizza, où un homme déguisé en mascotte cartoonesque les a attirés dans les coulisses. Alors que le suspect a été jugé, les corps, eux, n'ont jamais été retrouvés. Freddy Fazbear Pizza mène une lutte sans fin depuis pour convaincre les gens à revenir à la pizzeria. C'est une tragédie. Journal 3 Une pizzeria locale menacée de fermeture pour des règles sanitaires. La pizzeria locale, Freddy Fazbear Pizza, a été de nouveau menacée de fermeture par le département de la santé à cause de plaintes à propos d'odeurs horribles venant de nos mascottes d'animaux préférées. La police a été contactée quand des parents ont rapporté avoir vu ce qui semblait être du sang et du mucus autour des yeux et des bouches des mascottes. Un parent les a même comparés à des carcasses réanimées. Journal 4 Une pizzeria locale prévoit de fermer d'ici la fin de l'année. Après une longue bataille pour rester dans le business depuis la tragédie qui les a frappés il y a quelques années, Freddy Fazbear Pizza a annoncé sa fermeture vers la fin de l'année. En dépit d'une année de recherche pour un nouvel acheteur, les compagnies semblent ne pas vouloir s'associer à la pizzeria. Ces personnages continueront à vivre. Dans le cœur des enfants, ces personnages vivront. Le PDG. Qu'avons-nous appris ici ? Il y a eu 5 enfants morts, ou du moins on le présume car on n'a pas retrouvé les corps et que le drame s'est déroulé dans une autre pizzeria ayant ouvert avant celle où nous nous trouvons. L'ancienne pizzeria a dû fermer à cause d'un problème d'hygiène où l'on aurait pu voir du sang et du mucus sortir des têtes des animatroniques. Mais nous reviendrons là dessus plus tard. Au final, que pouvons-nous retenir de cette histoire ? Eh bien, nous pouvons supposer que les esprits des enfants ont alors hanté les animatroniques. Pourquoi ? Eh bien, examinons les bruitages émis par ces animatroniques. Tout d'abord, nous avons ces bruits que font Chica et Bonnie. Étrange, n'est-ce pas ? On a l'impression qu'il s'agit d'une sorte de soupir d'agonie, de personne qui essaye désespérément de s'accrocher à la vie. Ensuite, le rire de Freddy. Ici, nous avons simplement le rire d'un bon gros nounours. Mais une fois remis à la normale, on arrive à ceci. Eh oui, c'est le rire d'une charmante petite fille. Alors Freddy serait tenté par une fille ? Possible. Après tout, on peut le voir squatter les toilettes des filles, mais ce n'est pas très important. Et pour finir, ce cri. Ah là là, quelle douce mélodie nous rappelant les joies du game over. Mais si on y prête bien attention, et en l'écoutant en entier, on peut remarquer que celui-ci se termine par une sorte de cri d'enfant. Sans doute le même que nos pauvres victimes ont dû faire face à l'approche inéluctable de leur mort. De plus, on peut souligner que celui de Golden Freddy est le même, mais un peu plus ralenti. On peut même noter que c'est celui-ci qu'on entend avant la mort du Phone Guy, au début de la quatrième nuit. Et donc, pourquoi les enfants hanteraient-ils les animatroniques ? Sans doute afin de pouvoir se venger de leurs tueurs, et que leur façon de mettre leurs victimes dans des costumes d'animatroniques est pour eux l'unique moyen de savoir s'il s'agit du meurtrier. Car comme il l'a été précisé dans un des articles des journaux, le tueur a utilisé un costume d'animatronique pour attirer les enfants. Mais lequel ? Patience, nous y reviendrons en temps et en heure. Certes, beaucoup de gens pensent qu'il s'agit du costume de Golden Freddy, car il semble vide et donc facile d'utilisation, mais je vous l'ai dit. Patience, nous y reviendrons à un moment. Et voilà ce qui conclut notre analyse de ce premier opus. Pour l'instant, nous ne savons pas énormément de choses. Mais les volets suivants vont nous apporter les indices dont nous avons besoin pour connaître plus en détail l'histoire de nos amis les animatroniques. Bon, c'est pas tout ça, mais j'aimerais bien savoir où il est passé Dark. 5 Nat at Freddy 2 Sorti 3 mois seulement après le premier opus. Dans ce nouvel épisode, nous incarnons Jeremy Fitzgerald. Un gardien de nuit, dans ce qui semblerait être un autre Freddy Fazbear Pizza. Pourquoi un autre ? Eh bien, nous pouvons remarquer la présence de nouveaux animatroniques, en plus de nos 4 anciens compagnons dans un état plus que déplorable, ainsi que le changement des locaux. Parmi les nouveaux arrivants, nous avons Toy Freddy, Toy Bonnie et Toy Chica, les versions jouées et plus adaptées aux enfants, ainsi que leurs anciens modèles Freddy, Bonnie et Chica. Nous avons aussi présent Mangle, qui serait la version Toy de Foxy, et dont le sexe est un grand débat au sein de la communauté de Five Nat at Freddy's, même si la plupart des personnes s'accordent à dire qu'il s'agit d'une fille. Mais évitons de nous écarter du sujet, même si je pense qu'il s'agit d'une fille à cause du défi Lady Knight. Enfin bref. Et pour finir, l'animatronique le plus mystérieux de la série, la marionnette. Et il n'y a pas d'autre animatronique, ok ? Hi ! Oui bon, et aussi Balloon Boy. Satané Balloon Boy ! Crève Salo ! Crève ! Enfin bref. Ah, et avant d'oublier, notons également présent le Phone Guy. Vous allez me dire. Mais attends une seconde, il est pas censé être mort dans le premier jeu le Phone Guy. Et bien vous avez tout à fait raison. Car il s'avère qu'en vérité, Five Nat at Freddy's 2 est un préquel au premier opus. Et, qui plus est, le jeu nous apporte une information capitale au sujet de la morsure de 87. Hein ? Mais qu'est-ce que c'est ? Ouais, c'est bon. On devrait être à la bonne époque. Comme je vous le disais, parlons sans plus attendre de cette morsure de 87. Ah bah te voilà toi ! Tu vas me dire où t'étais passé ? Et bien, c'est simple. J'ai simplement voyager vers le futur pour parler directement de la morsure de 87. Et donc, éviter d'y revenir plus tard. Ah ok. Et le fait que je me sois tapé tout le premier jeu, tu trouves ça normal toi ? Bah... Et bien tu sais quoi ? Je vais te laisser te débrouiller tout seul là, pendant que moi je vais me faire une petite partie de Banjo et Kazooie. Allez. Mais attends ! Tu vas pas me laisser parler du deuxième jeu tout seul ? Il y a plein de trucs à dire dessus ! M'en fous ! Bon alors, Five Night at Freddy's 2. Tout d'abord, il y a de nouvelles animatroniques. Je l'ai déjà dit ça bouffon ! Même Balloon Boy ? Ouais, même ce connard ! Donc oui, FNAF 2 est un préquel. Et quels sont les éléments pour affirmer cela ? Tout d'abord, comme dit précédemment, le phone guy est en vie. Et surtout parce que Five Night at Freddy's 1 se passe en 1992. Alors, je vous vois déjà venir. Ouais, mais comment tu sais que le 1 il est en 92 y a pas l'année sur le chèque ? Eh bien, c'est très simple, Jamy. Dans les deux jeux, on peut noter qu'il y a un vendredi 13. Et comme vous vous en doutez, les vendredis 13, ça arrive pas souvent, surtout le même mois. Si on se réfère au chèque présent dans le 2, on peut en conclure que l'histoire se déroule un vendredi 13 novembre. Et après vérification, il y a effectivement eu un vendredi 13 novembre en 1987. Et quand on regarde le chèque du 1er, celui-ci se passe également un vendredi 13. Et l'année la plus proche où l'on peut trouver un autre vendredi 13 est en 1992. Sachant que notre personnage travaille 6 heures par nuit pendant 5 nuits, ce qui nous fait à peu près 30 heures de travail, en se référant au salaire minimum par heure aux Etats-Unis en 1987 qui était de 3,35 dollars par heure, nous trouvons effectivement 100,50 dollars. Et qu'en est-il de l'année 1992 ? Avec un salaire de 4 dollars par heure, nous arrivons bien à un total de 120 dollars. Et par la magie des mathématiques, une preuve toute belle. Vous voulez encore des preuves ? Très bien. Parlons des appels du Phone Guy, ou plutôt d'un en particulier. Lors de la 6ème nuit, le Phone Guy nous dit « Je prendrai probablement le poste de nuit ». Or, dans FNAF 1, il nous dit qu'il a déjà travaillé en tant que gardien de nuit avant nous. Voici donc les éléments qui me font penser que FNAF 2 est un préquel. Parlons maintenant de la morsure de 87. Comme on vous l'a dit précédemment, dans FNAF 1, le Phone Guy nous parle justement de cette fameuse morsure de 87. Et comme vous avez pu le voir, FNAF 2 se passe en 87. Alors, qu'en est-il réellement ? Et bien voilà, comme le jeu se déroule dans un restaurant encore ouvert, du moins jusqu'à la dernière nuit, on peut donc en conclure que l'incident n'avait pas encore eu lieu. Car oui, je pense que cet incident est ce qui a provoqué la fermeture du restaurant. Pour vous montrer cela, je vais m'appuyer de plusieurs éléments. Dans l'un des journaux présents dans les jeux, nous pourrons lire Les nouveaux animatroniques vont être détruits, dû à de possibles malfonctions. Par ailleurs, les anciens modèles seront gardés dans l'espoir d'une possible réorganisation de la compagnie. Nous réouvrirons sans doute un jour, même si cela signifie une baisse de budget. La réouverture du restaurant du premier donc. Mais pourquoi détruire les animatroniques, me direz-vous ? Et bien, parce que justement, l'un des animatroniques a attaqué quelqu'un. Et quand il parle des nouveaux, ils font référence au modèle Toy. Et là, deux nouvelles questions se posent. Pourquoi seuls les modèles Toy vont être détruits ? Et qui est donc le coupable ? Le coupable ne peut être que Mangle. Pourquoi ? Et bien attendez, j'allais l'expliquer bande impatients. Beaucoup de gens avaient pensé que c'était Freddy, à cause des marques de mains visibles sur sa tête lors de FNAF 1, et du message qui disait de ne pas le toucher. D'autres pensaient simplement que c'était Foxy, à cause de sa mâchoire. Mais cela est impossible, puisque les anciens modèles ne sont pas exposés en public à ce moment-là. Le seul modèle capable d'avoir pu les attaquer est bel et bien Mangle. Déjà parce qu'il est le modèle Toy de Foxy, donc il dispose également lui aussi d'une mâchoire puissante. De plus, lors de son jumpscare, on le voit précisément attaquer le haut du front, donc le lobe frontal. Et ensuite, parce que seuls les modèles Toy seront détruits, ce qui signifie que c'est l'un des modèles Toy qui est responsable de l'incident. Voilà pourquoi je pense que c'est Mangle le coupable. Mais une dernière question subsiste. Qui est la victime ? Eh bien, nous pensons que c'est Jeremy Fitzgerald, c'est-à-dire notre personnage. Je vous vois déjà venir les gens qui vont me dire. Ouais, mais le gamin de FNAF 4 alors ? On n'y est pas encore, alors on reviendra là-dessus plus tard. Et tu restes là cette fois ? Ouais, ouais, c'est bon, t'en fais pas. D'ailleurs, puisque t'es là, tu pourrais revenir m'aider. Euh, deux secondes ! Oh putain Balloon Boy ! Donc, comme je le disais, Jeremy Fitzgerald semble être la vraie victime. Déjà, parce que lors de la Nuit 5, le Phone Guy nous dit qu'il pourrait nous faire passer un poste de jour qui vient juste de se libérer. Et en quoi consiste ce poste ? Rester près des animatroniques et s'assurer qu'ils ne font de mal à personne. Si Fitzgerald a effectivement pris ce poste, alors il est la victime de la morsure. D'ailleurs, pourquoi devoir surveiller le fait que les animatroniques n'attaquent personne ? C'est vrai, après tout, ils ont simplement été programmés pour divertir les enfants. Ils n'ont jamais eu de mode attaque ou quoi que ce soit. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce qu'au fur et à mesure de notre partie, on apprendra que les animatroniques se mettent à agir bizarrement. Et c'est ce pourquoi nous allons analyser les appels. Allez, il est temps de se remettre au boulot ! Première nuit. Lors de la première nuit, le Phone Guy nous livre déjà pas mal d'infos intéressantes. Il nous dit que les nouveaux modèles Toy sont équipés d'une reconnaissance faciale et qu'ils sont reliés à une sorte de base de données criminelle. De plus, le son que fait mon gueule s'apparente à une espèce de signal radio militaire ou policier. Beaucoup de gens pensent que, dans le signal, on pourrait entendre SOS en morse. Cela dit, même après réécoute, je ne l'entends pas. Par contre, même si les voix sont d'assez mauvaise qualité et semblent incompréhensibles, voilà ce que j'entends. ... ... ... ... ... ... Plutôt troublant, n'est-ce pas ? Mais tout cela ne reste qu'une interprétation de ma part. Le son étant bien trop compliqué à décrypter, je ne peux pas affirmer qu'il s'agit réellement de ce que l'on entend dans cet enregistrement. Mais s'il s'agit réellement de cela, alors peut-être que Mangle essaye de contacter cette fameuse base de données. Dans ce cas, pourquoi essayerait-il de prévenir les autorités ? Et bien, comme nous en avons émis l'hypothèse, l'un des tueurs serait un employé du restaurant. Donc, Mangle nous voyant en uniforme, il pourrait très bien penser que nous sommes le tueur. Comment Mangle pourrait-il connaître l'existence du tueur alors qu'il s'agit d'un nouveau modèle ? Et bien, parce qu'il a des pièces des anciens modèles. Mais ça, je laisserai Baggy vous l'expliquer lors du résumé de la deuxième nuit. Après ça, le fun guy nous explique aussi que l'ancien garde serait parti après s'être plein des conditions. Et qu'apparemment, les model toys auraient essayé d'entrer dans son bureau. Ce à quoi l'homme au téléphone nous répond que, de ce qu'il en sait, c'est impossible. Il nous dira également la même chose que dans le premier jeu à propos du fait que les animatroniques vous verront comme des endoskeleton sans costume. Ce à quoi il rebondira sur le fait que vous pourrez mettre un masque de Freddy pour régler ce problème. Deuxième nuit Lors de la deuxième nuit, cette fois, le fun guy nous explique que les modèles toy ont des pièces des anciens modèles. Il expliquera aussi que les anciens modèles sont directement issus du précédent restaurant. Et que c'est à cause de leur design un peu crépi et de leurs odeurs que l'entreprise a décidé de créer les modèles toy. Un peu plus mignon pour les enfants. Mais qu'ils ont quand même commencé à leur installer des technologies plus récentes. Il nous dira également que l'astuce du masque ne fonctionnera probablement pas sur Foxy. Et c'est à ce moment qu'il nous explique qu'il faudra faire clignoter la lumière de notre lampe torche dans ses yeux. Car les anciens modèles ont toujours été désorientés avec les lumières brillantes. Et que cela causerait une reprise du système ou quelque chose de ce genre. Il précise aussi que cela pourrait fonctionner avec certains modèles récents. Et que Foxy a toujours été son préféré. Puis il commencera à nous expliquer qu'il faut remonter la boîte à musique pour éviter que la marionnette s'active. Et il rajoutera à la fin, je n'ai jamais aimé cette sorte de marionnette. Elle est toujours en train de penser. Troisième nuit. Pendant la troisième nuit, le Phone Guy nous explique que Mongol était principalement fait pour s'occuper des plus jeunes. Mais qu'à chaque fin de journée, les employés devaient le reconstruire à cause des enfants. Et que par conséquent, ils ont finalement décidé de le laisser comme une attraction de reconstruction en le qualifiant de bordel de pièce. D'où son nom, Mangle, qui signifie le démembré. Le mot téléphone nous dira également d'oublier toute rumeur qu'on aurait pu entendre récemment à propos du restaurant et qu'elles n'ont rien à voir avec eux. En précisant également que le garde-jour n'a rien remarqué d'inhabituel. Si des rumeurs commencent déjà à se faire entendre, on pourrait penser que déjà dès le troisième jour, le tueur aurait fait quelque chose. Et si on pousse le délire beaucoup plus loin, on pourrait même imaginer que le tueur est déjà présent avec nous dans le restaurant. Quatrième nuit. Lors de la nuit 4, le Phone Guy nous explique qu'il a une espèce d'investigation en cours et que le restaurant devrait fermer pendant quelques jours. Il nous dira également d'essayer d'éviter le contexte visuel avec les animatroniques, car il semblerait que quelqu'un ait falsifié leur système de reconnaissance faciale. Il précisera même que les personnages étaient presque agressifs envers les adultes et que lorsqu'ils croisent un adulte, ils les regardent fixement. Mais qu'ils interagissent comme il le faut avec les enfants. Si nous partons toujours sur le fait que le tueur est présent, ça expliquerait pourquoi les animatroniques déconnent de plus en plus. Déjà parce qu'elles ont été modifiées et parce que le tueur est présent dans le restaurant. On pourrait même dire que les investigations en cours auraient pour but de retrouver le tueur qui se serait alors enfui. Ou simplement que la police se serait rendu compte que la personne qu'ils ont arrêté auparavant n'était pas le tueur. Mais cela reste une spéculation. Cinquième nuit. Le Phone Guy est toujours présent nous raconte que le bâtiment est confiné et qu'ils ne permettent à personne d'entrer ou de sortir. Spécialement concernant les anciens salariés. C'est à ce moment là qu'il nous parle du fameux poste de jour qui vient de se libérer et que j'avais cité auparavant. Il dit également qu'ils n'ont pas de remplaçant pour le poste que nous occupons actuellement, mais qu'ils y travaillent et qu'ils vont essayer de contacter le proprio du restaurant original en précisant que son nom était le Fred Beer Family Dinner ou quelque chose du style. Même si cela fait des années qu'il est fermé et qu'il doute trouver quelqu'un là-bas. Sixième nuit. Et pour finir, pour la sixième nuit, on apprend donc que le restaurant est fermé et que nous ne devrions pas être là. Celui-ci est fermé car quelqu'un aurait utilisé un des costumes de rechange dans la réserve. Un jaune. Et que depuis, tous les animatroniques agissent bizarrement. Il nous dit de tenir la nuit au lieu de partir en plein milieu. Question de sûreté. Il précisera également qu'un autre événement est prévu pour le lendemain et que nous travaillerons de l'équipe de jour pour s'assurer que les animatroniques ne feront mal à personne et qu'ensuite, il prendra le poste de nuit lui-même. Donc, que pouvons-nous retenir de tout ça ? Premièrement, que les animatroniques qui se mettaient à agir bizarrement n'agissaient de la sorte qu'avec les adultes, qui confirme donc une fois de plus que la morsure de 87 a sûrement touché un adulte. Deuxièmement, on apprendra que quelqu'un a modifié les animatroniques. Je sais que certains d'entre vous pensent déjà au troisième garde de nuit, car oui, il y en a un, qui apparaît dans la nuit custom, c'est-à-dire Fritz Smith. Mais non, j'ai une autre théorie là-dessus. C'est pourquoi nous allons maintenant parler des derniers points, les mini-jeux et les tueurs. Oui, j'ai bien dit les tueurs. C'est parti ! Pourquoi les tueurs ? Si vous vous en souvenez, nous avons déjà parlé d'un tueur, qui aurait tué les cinq enfants, qui aujourd'hui enterait les animatroniques. Mais il y en a eu un deuxième, et celui-ci, nous pouvons le retrouver lors du mini-jeu Take Cake to the Children. Dans ce mini-jeu, nous incarnerons ce qui semblerait être Freddy, dans un petit restaurant. Pour citer ce restaurant, nous savons déjà que le restaurant de FNAF 2 a ouvert en 1987, soit 5 ans avant celui de FNAF 1, qui lui a ouvert en 1992. Même si le restaurant du 2 se situe avant celui du 1, il n'est pourtant pas le lieu où les cinq enfants morts ont été retrouvés pour deux raisons. La première, car le restaurant du 2 a été fermé à cause de l'incident de la morsure qui provoqua la fermeture, alors que lorsqu'on lit les journaux présents dans FNAF 1, on apprend que le restaurant où ont eu lieu le meurtre des cinq enfants a fermé ses portes à cause d'un certain problème d'hygiène dû à la présence de sang et de mucus sur les animatroniques, et non à cause de la morsure de Mangle. Et la deuxième raison, car le restaurant n'a été ouvert que seulement pendant quelques semaines, voire un mois, comme on peut le voir sur l'article de journal à la fin de la sixième nuit de FNAF 2. Et on peut supposer que le ou les mois en question sont ceux de octobre et novembre, comme il l'est stipulé sur le chèque. Quand je dis octobre, on peut supposer que le restaurant du 2 a ouvert en octobre. Or, l'incident lié aux cinq enfants a commencé vers la nuit du fin de 6 juin, comme il est marqué dans l'un des journaux du premier jeu, et donc il ne peut pas s'agir du restaurant du deuxième jeu. C'est pourquoi il est fort probable qu'il y ait eu un autre restaurant avant le restaurant du deuxième jeu, le Freddy Fazbear Pizza premier du nom, où ont eu lieu les meurtres des cinq enfants. Et c'est pour cela que les animatroniques de Freddy, Bonnie, Chica et Foxy sont si différentes et abîmées comparées à celles du premier jeu. De plus, le Phone Guy nous dit bien, lors de la première nuit, qu'il faut que nous oublions tout ce que nous avons entendu sur l'ancien restaurant, donc celui où les cinq enfants sont morts. Mais si on parle de plusieurs tueurs, et qu'il y en a déjà eu un dans le Freddy Fazbear Pizza premier du nom, dans quelle pizzeria est le tueur que nous pouvons voir dans le mini-jeu Take Cake to the Children ? Et bien je pense qu'il s'agit du Freddy Family Diner, un autre restaurant qui a vécu avant le premier Freddy Fazbear Pizza, le restaurant original comme l'explique le Phone Guy dans la cinquième nuit. La raison ? Si les animatroniques sont censés être présents dans le premier Freddy Fazbear Pizza, alors où sont-ils dans le mini-jeu ? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore été créés, puisqu'il s'agit d'un autre restaurant, le restaurant original, celui où tout a commencé. Pour l'élan d'esprit, voici un résumé. Là, c'est le Freddy Family Diner. Là, c'est le premier Freddy Fazbear Pizza où sont morts les cinq enfants. Là, c'est le restaurant du 2 en 1987. Et là, c'est celui du 1 en 1992. Mais qui est donc ce deuxième tueur ? Le deuxième tueur est sans nul doute un autre employé du restaurant. L'enfant se faisant tuer par le premier tueur est sans doute celui qui entre à la marionnette. Le sprite de ce même tueur est d'ailleurs légèrement différent de celui de l'autre. On peut remarquer qu'il a un violet différent ainsi que des yeux noirs, alors que l'autre est toujours représenté avec des yeux blancs. Le sprite de ce tueur est également présent dans le mini-jeu de Foxy. J'avoue que j'ai encore du mal à l'expliquer. Mais le fait est surtout que nous avons très peu d'informations sur ce deuxième tueur. L'une des principales raisons pour laquelle j'imagine que c'est une autre personne que le tueur qui a tué les autres enfants, c'est simplement parce que le premier meurtre remonte à longtemps, avant celui des autres restaurants. Et donc, soit notre tueur est assez âgé, soit c'est quelqu'un d'autre. Et je penche plus pour la deuxième option. Pour le deuxième tueur, j'ai une théorie sur son identité, mais on y reviendra plus tard. Parlons maintenant des autres mini-jeux. Il y a donc ce fameux mini-jeu avec Foxy dont je parlais il y a quelques instants, où on découvre que l'animatronique de Foxy, pas encore hanté donc, découvre le cadavre des 5 enfants, ce qui montre d'ailleurs que ce mini-jeu se déroule avant le restaurant de FNAF 2, celui dont les articles de journaux de FNAF 1 faisaient mention. On peut le remarquer d'ailleurs du fait que le Pirate Cove était encore active à l'époque, et qu'il ne l'est plus depuis FNAF 2. Puis, il y a le jeu de la marionnette où on la voit donner 4 cadeaux aux endosquelettes d'animatronique avant de leur enfiler la tête de leur costume. Je suppose que les 4 cadeaux sont les âmes des enfants, et que la marionnette leur a simplement offert une chance de se venger, en leur permettant d'agir à travers les animatroniques, en liant leurs âmes aux costumes. Mais il y a un détail important dans ce mini-jeu. Comme j'ai pu le dire plus tôt, il y a eu 5 enfants morts. Où est donc passé le dernier ? Eh bien, juste avant la fin du mini-jeu, pendant le jumpscare, si on fait pause sur l'une des frames, on peut remarquer un cinquième endosquelette à ce moment précis. Ce qui supposerait donc que le cinquième enfant est là lui aussi. Et que c'est sûrement lui qui entra Golden Freddy par la suite. Mais je reviendrai également sur Golden Freddy plus tard. Décidément, il est plein de mystère celui-là. On peut noter également que l'on peut entendre une voix robotique dans les mini-jeux. En écoutant bien, elle épèle des mots. Dans le mini-jeu Take Cake to the Children, la voix épèlera Save Him. Dans celui avec la marionnette et les endosquelettons, elle épèlera Help Them. Et pour finir, parlons du dernier mini-jeu, dans lequel on entendra cette fois Save Them. Dans celui-ci, nous contrôlons Freddy. Et quand nous regardons la carte du mini-jeu de plus près, nous remarquons que celle-ci correspond au restaurant du deuxième jeu. Donc on peut supposer que le mini-jeu s'est déroulé pendant le restaurant du deuxième jeu. Le but est de suivre la marionnette à travers le restaurant où l'on peut voir de mystérieux corps inertes. Peut-être des cadavres d'enfants. Ce pourrait-il alors qu'il y a eu d'autres meurtres. Autre chose à savoir sur ce mini-jeu, c'est que vous pouvez tomber à un moment donné face au meurtrier qui vous fait perdre la partie s'il vous touche avec un mystérieux objet. Le Found Guy explique que les animatroniques deviennent complètement fous et surtout il nous dit quoi qu'il se passe, vraiment aussi tragique que ça peut être, ça n'a rien à voir avec notre établissement. Quelque chose se serait passé pendant l'histoire du 2. On peut supposer que le tueur a fait quelque chose, ce qui expliquerait pourquoi les animatroniques agissent bizarrement par la suite envers les adultes à cause du meurtrier. Je ne vois rien de plus à dire pour le moment sur FNAF 2. C'est pourquoi je vous propose maintenant de passer au 3. Allo ? Allo ? Vous vous débrouillez bien les amis ? Je pense que le patron pourrait vous engager à plein temps. Bien, je pense que vous avez bien compris quel était votre travail. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit et à demain. Passons directement à FNAF 3. Tout d'abord, plaçons le lieu où se passe le jeu. On apprend avec les articles de journaux que nous sommes un gardien et que nous travaillons dans une attraction d'horreur, le Fast Beer Fright, qui aurait été basé sur les événements qui se seraient déroulés dans les anciens restaurants. D'après certains éléments du jeu, nous pouvons penser que FNAF 3 se situe 30 ans après FNAF 1. Mais nous ne savons pas exactement quand. Donc, en 2022 ou plus. C'est d'ailleurs la même chose pour le gardien présent dans l'attraction, un vrai mystère. La seule chose que nous savons sur lui est qu'il a déjà rencontré le Phone Dude. Qui est le Phone Dude ? Eh bien, il s'agit de la personne qui nous téléphonera lors des deux premières nuits et qui s'occupe de l'attraction. Il nous expliquera tout d'abord, lors de la première nuit, que l'attraction n'ouvre que dans une semaine, le temps qu'il s'assure que tout fonctionne et que rien ne prenne feu. Il explique également que le gardien fera partie de l'attraction en tant que garde de sécurité et à la fois pour surveiller les visiteurs et pour rendre l'attraction plus authentique. Ensuite, on apprend qu'il a retrouvé un des anciens architectes qui aurait aidé à dessiner l'un des bâtiments et qu'il y aurait des pièces emmurées. Pour finir, il nous explique qu'ils ont voulu faire comme à l'époque des anciens restaurants et que le matériel qu'ils ont utilisé fonctionne très mal, avec de fortes chances d'incendie. Ainsi que si la ventilation se déconnecte, nous risquerions d'avoir de drôles d'hallucinations. Lors de la deuxième nuit, il nous informe qu'ils ont retrouvé des vieilles cassettes audio de formation de l'époque. Mais révélation plus importante, qu'ils auraient aussi retrouvé un animatronique qui serait caché dans l'attraction. C'est à partir de là que les appels seront remplacés par des cassettes. Dans la première cassette, nous entendons le Phone Guy qui visiblement à l'époque était formateur dans Freddy Fazbear's Pizza. Il s'agirait en vérité d'un mode d'emploi pour animateurs pour apprendre à se servir des costumes spéciaux pouvant à la fois servir d'animatronique afin d'éviter tout risque de blessure ou de mort. Il explique également que les animatroniques sont programmés pour se rendre là où il y a du bruit et donc s'assurer qu'elles aillent là où il y avait des enfants. Il finira par expliquer comment enfiler les animatroniques comme des costumes, ceci fonctionnant avec un système de pompe à ressort ou Spring Lock permettant de comprimer les parties d'endosquelettes et ainsi permettre de pouvoir rentrer à l'intérieur. La troisième nuit confirme bien le fait que ces vieux enregistrements faisaient partie de la formation des employés de l'un des tout premiers restaurants. Dans le fameux enregistrement de la nuit 3, le Phone Guy nous dit que pour enfiler les costumes à ressort, il faut faire très attention au fait que tout soit parfaitement compressé. Il explique également de ne pas pousser ou appuyer sur les serrures qui maintiennent les parties mécaniques ainsi que de ne pas respirer dessus car l'humidité peut faire en sorte que les serrures se desserrent. Puis s'enchaîne son discours qui devient un peu étrange car il nous explique que dans le cas où l'une des serrures se cassait, l'employé serait prié littéralement d'aller crever ailleurs pour ne pas ruiner le bien-être des clients avec son sang. Ensuite, il nous explique que comme toujours, s'il y a une urgence, l'employé peut se rendre dans une pièce sécurisée qui n'est pas incluse sur les cartes numériques des animétroniques ainsi que sur les caméras de surveillance. Tout en nous rappelant de sourire. Passons maintenant à la quatrième nuit. Cette fois-ci le Phone Guy nous apprend que la politique du restaurant a changé. Apparemment, il y aurait eu un accident dans un endroit du même genre où les serrures de costumes à ressorts auraient cédé sans raisons apparentes. Il nous conseille donc vivement de ne plus utiliser les costumes à ressorts. Il nous dit également que les costumes seront mis de côté dans un emplacement approprié que je pense être les fameuses pièces de sûreté et qu'ils seront examinés par un technicien. Par la suite, il explique que des costumes de rechange proviseurs seront fournis tout en nous précisant qu'ils ne sont pas responsables si l'employé décide tout de même d'utiliser les costumes à ressorts. Bande de bâtards ! Lors de la cinquième nuit, le Phone Guy explique que les pièces de sûreté ne servent qu'au stockage d'équipements et non que pour les employés, fassent des pauses ou se cachent. Il précise également qu'aucun client ne doit être emmené dans l'une de ces salles. Pour finir, on nous apprend que le costume de Spring Bonnie aurait été déplacé. Finalement, lors de la nuit Nightmare, le Phone Guy nous apprend que suite à un certain problème financier, certaines pièces de sûreté ont été scellées en construisant des faux murs sans rien enlever, et que tout objet laissé dans les pièces seront abandonnés. Il demande également de ne pas mentionner l'existence de ces pièces aux familles, aux amis ou aux autres représentants d'assurance. Déjà, certaines questions se posent. Quelle est l'animatronique que les employés ont découvert ? Vous pensez que c'est l'une des animatroniques qu'on connaît ? Vous en êtes très loin ! Où sont donc passés les costumes à ressorts ? Et quand le Phone Guy parle d'un autre endroit dans le même genre, parle-t-il d'un autre restaurant de la firme ouvert en même temps ? Ou tout simplement d'un autre endroit similaire sans aucun rapport ? Alors ce fameux animatronique, qui que c'est que c'est ? Il s'agit de Springtrap, aussi appelé Spring Bonnie. Tiens, un petit nouveau ! Alors Springtrap, qu'est-à-c'o ? Il s'agit d'un des fameux costumes à ressorts, mais aussi la version antérieure de Bonnie. Mais pourquoi ne porte-t-il pas le nom de Golden Bonnie alors ? On verra ça plus tard. On peut remarquer qu'il est un peu abîmé, voire même beaucoup abîmé. Il a visiblement dû être laissé à l'abandon dans l'une des pièces de sûreté, et c'est pour cela qu'il n'a été retrouvé que récemment par le propriétaire de l'attraction. En effet, puisque le Phone Guy nous a dit que le modèle Spring Bonnie avait été déplacé, et dans une autre cassette que les salles de sûreté allaient être condamnées sans regarder auparavant ce qu'il y avait à l'intérieur, expliquant pourquoi il est dans cet état, ainsi que le fait qu'il ne fut retrouvé que plus d'une trentaine d'années plus tard par le propriétaire de l'attraction, qui lui connaissait l'existence de ces fameuses salles grâce à l'architecte. Le costume à ressort de Freddy, quant à lui, reste introuvable. Certains pensent qu'il s'agit de Golden Freddy, mais non. Je pense que Golden Freddy n'est qu'un des costumes de rechange de Freddy. Déjà parce que les costumes à ressort possèdent 5 doigts, pour une raison évidente qui est que le costume est destiné à être porté par quelqu'un. On peut confirmer cette hypothèse en analysant le costume de Springtrap, qui possède 5 doigts, contrairement aux animatroniques qui en ont seulement 4. Quant à l'incident relaté par le Phone Guy, on y reviendra lors de l'analyse de FNaF 4. Mais un lourd secret pèse sur Springtrap. Qui est-il en vérité ? Et bien on apprend au fur et à mesure du jeu, au travers de plusieurs mini-jeux après chaque nuit, ce qui lui est vraiment arrivé. A chaque fois, on contrôle un des animatroniques, se trouvant dans ce qu'il semble être le restaurant du premier jeu. Nous devons suivre Shadow Freddy, qui, à chaque fois, nous emmène vers la même pièce. Mais des animatroniques ne peuvent y entrer, et c'est là que Purple Guy intervient et les détruit. Mais lors de la 5ème nuit, ce n'est plus un animatronique que nous contrôlons, mais un enfant en pleurs. Et quand nous rentrons dans la pièce qui était auparavant inaccessible par les animatroniques, nous tombons dans une drôle de pièce où le Purple Guy est bloqué par les 5 âmes des enfants. Il tentera de fuir au début, mais finira par rejoindre le costume de Spring Bonnie, afin de s'y réfugier. Seulement, j'attire votre attention sur un petit détail. On peut entendre en fond, pendant que nous jouons au miné-jeu, comme un bruit d'orage, comme s'il pleuvait dehors. Et cela peut se confirmer par la présence de gouttes d'eau tombant du plafond, à moins qu'il y ait une fuite dans le bâtiment. Cette humidité présente dans la pièce, plus le souffle de Purple Guy pensant qu'il est hors de danger, finira par débloquer les mécanismes du costume, et ainsi tuer Purple Guy d'une façon assez atroce, le broyant littéralement à l'intérieur. Et c'est de là que vient le nom de Spring Trap, étant un mélange de Spring Lock et Trap voulant dire piège en anglais, car le costume avait tendance à se bloquer et enfermer les gens à l'intérieur. Le fait que Purple Guy soit mort à l'intérieur de Spring Trap est confirmé par certaines images secrètes de Spring Trap, ouvrant sa tête et dévoilant ainsi le corps meurtri du meurtrier. Pour en finir avec tout ceci, situons cet événement sur la chronologie de la série. Et bien je pense que ici se déroulait après la fermeture du restaurant du 1. En effet, l'endroit semble être abandonné, certains accès comme ceux des toilettes sont condamnés, et le garde de nuit n'est même pas présent. Donc le Purple Guy se serait rendu dans le restaurant pour détruire les animatroniques, sans doute parce qu'il les craint. Mais finalement, les enfants arriveront à l'attraper et à se venger. Pour les mini-jeux cachés, j'avoue avoir du mal à leur donner un sens. Parlons maintenant de la fin. Dans FNAF 3, il existe une good et une bad ending. Dans l'image de fin de la good ending, on peut voir la tête de Foxy, Chica, Bonnie et Freddy. Dans la bad ending, par contre, leurs yeux sont allumés. Et oh, surprise ! Qui voit-on dans le fond ? Golden Freddy ! Car oui, je suppose que c'est lui. D'ailleurs, maintenant je pense qu'on a assez d'éléments pour tout vous expliquer à propos de lui. Déjà, observez bien son costume dans FNAF 1 et son costume dans FNAF 2. Ils sont assez différents, n'est-ce pas ? Et j'ai une explication à cela. Lors de la nuit 2 de FNAF 2, le Phone Guy nous dit « L'idée était d'abord de les réparer ! » en parlant des vieux modèles d'animatronique. Or, cette idée a été abandonnée quand les modèles Toy sont apparus. Elle a été remise au goût du jour après la fermeture du premier restaurant. Si on considère que Golden est un costume de rechange de Freddy, alors il a été réparé en même temps que les autres costumes. Ce qui prouve donc qu'il était dans les restaurants de FNAF 1 et de FNAF 2. « Mais pourquoi on le voit pas dans ce cas ? » me direz-vous. Eh bien, c'est très simple. L'enfant qui hante son costume ne peut pas le déplacer puisque le costume semble HS. Dans le deuxième jeu, on peut clairement voir que toutes les parties mécaniques ont été arrachées et l'endosquelette retirée. Je pense d'ailleurs que c'est lui qui apparaît devant la boîte de la marionnette. Ce qui veut dire que même si le costume a été rénové pour le restaurant du 1, l'endosquelette n'est pas forcément dedans. De plus, je pense qu'il doit être dans l'une des pièces de sûreté dont on nous parle dans les fameux enregistrements de FNAF 3. Au final, que se passe-t-il pendant que le gardien doit garder l'attraction ? Eh bien, il va devoir survivre face à la menace de Springtrap hantée par Purple Guy. Car oui, je pense que c'est Purple Guy qui hante Springtrap. Nous expliquerons pourquoi après. Et c'est aussi là que les hallucinations rentrent en jeu. Qui sont-elles ? Eh bien là, je pense qu'il s'agit des enfants revenus après que l'attraction ait été commencé à être construite. En effet, comme les animatronics ont été détruites, ils apparaissent sous forme fantomatique de l'animatronique qu'ils souhaitent. Et les enfants, sans doute frustrés de ne pas pouvoir reposer tranquillement en paix, à cause de personnes voulant créer une attraction sur leur tragique accident, et également à cause du retour de Springtrap, ont décidé de brûler l'attraction. Ils apparaissent sous forme fantomatique pour essayer de prévenir le gardien de ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire brûler l'endroit. Il suffit de les regarder pour comprendre. Les fantômes d'animatronique ont l'air complètement brûlés. Les choses qui me font penser que Springtrap et Purple Guy sont très simples. Déjà, si son corps est à l'intérieur, pourquoi un enfant voudrait-il hanter l'animatronique contenant le cadavre de leur tueur ? Franchement, c'est dégueulasse. Deuxièmement, de temps en temps, on peut entendre ce son pendant son déplacement. On dirait une sorte de râle profond. En écoutant attentivement, on dirait bien une voix d'homme assez grave. Pas du tout un enfant donc. Certaines personnes pensent que ce sont les enfants qui contrôlent Springtrap. Car si c'est vraiment le tueur, ça arrangerait plus qu'autre chose de pouvoir continuer ses méfaits sous cette forme. Mais à cela, j'ai une réponse. Dans le précédent volet, nous n'avons jamais vu une animatronique quitter le restaurant. Simplement parce qu'elles ne peuvent pas. Donc Springtrap ne peut pas quitter l'attraction. Il est coincé comme les enfants dans les animatroniques. Alors oui, dans ce cas, il pourrait continuer à tuer des gens dans l'attraction. Et c'est justement pour ça que les enfants veulent l'en empêcher en le brûlant. De plus, à la fin de la nuit Nightmare, on voit un article de journal nous expliquant que l'attraction a brûlé. D'après le journal, cela aurait été causé par du matériel défectueux. Il raconte également que tous les objets retrouvés seront vendus aux enchères publiques. En écartissant la photo, on peut voir que Springtrap a survécu. Cela ne reste qu'une théorie. Mais si on considère que la good ending est la bonne, les âmes des enfants ont été apaisées. Ce ne peut donc pas être eux dans le costume de Springtrap. Allo ? Allo ? Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais il y a plein de fans de FNAF devant la porte. Comment t'as de dire que Purple Guy est dans Springtrap ? Et puis mon gars, c'est un grand bizarre. Mais t'as même pas parlé d'ici ? Oui, je ne sais plus ce que je voulais dire. Les gars, dépêchez-vous de finir cette vidéo. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais je sens que ça va dégénérer. C'est le porteau va se défoncer. Rappelez-le, je suis sûr que c'est lui qui a fait la mise en place. Non ! Non ! Non ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Bon, du coup, on fait quoi ? Non, parce qu'à ce stade, on n'est plus payés et on a plein de fans en colère qui veulent notre peau. T'inquiète, j'irai prendre le TARDIS et je remonterai le temps pour lui dire de nous payer à l'avance. Bref. Donc maintenant, parlons du jeu qui a retourné la tête de tous les théoriciens et qui m'a bien fait m'arracher les cheveux aussi. Mais j'avoue que sans lui, nous n'aurions pas pu comprendre certaines choses. Alors, dans FNaF 4, vous incarnez un gamin traumatisé par son grand frère déguisé en Foxy et dont on ignore le nom. Cette fois-ci, plus de restaurant, puisque les nuits se dérouleront dans la chambre de l'enfant. Il faudra courir de porte en porte et éviter les animatroniques une fois de plus. Dans le lot, on retrouvera nos chers amis Chica, Freddy, Bonnie et Foxy dans une version cauchemardesque. Mais il y aura aussi un nouveau venu, Fredbeer. Il y aura également Nightmare qui est une espèce de représentation physique du cauchemar de l'enfant prenant l'apparence d'un Fredbeer sombre. On croisera également Plush Trap qui est une espèce de Shibi Springtrap et qui apparaîtra dans un petit jeu nous permettant d'économiser de précieuses heures pendant la nuit. La mise à jour d'Halloween, quant à elle, a ajouté Nightmarionnette, Balloon Boy et Mangle. Mais ils n'ont absolument aucun intérêt dans l'histoire. Ils ont simplement été mis là pour Halloween. Je tiens à le préciser avant de commencer à rentrer dans les détails, mais FNaF 4 n'a aucun rapport avec la morsure de 87. Pour les gens qui ne comprennent pas pourquoi je dis ça, laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, analysons un peu ce que nous pouvons comprendre de l'histoire grâce aux mini-jeux. Dans les mini-jeux, on apprend que l'enfant que nous jouons a peur des animétroniques. Et j'entends par là seulement celle du restaurant, vu qu'il décrit les peluches d'animétroniques présentes dans sa chambre comme ses amis. On comprend également que son foire déguisé en Foxy aime le traumatiser en l'enfermant dans sa chambre, en se cachant derrière les meubles pour lui faire peur ou encore en le laissant seul dans le restaurant. Lors de l'un des mini-jeux, lorsque l'enfant essaye de fuir le restaurant, si on part dans la direction opposée à la sortie, on pourra lire Littéralement, ne te rappelles-tu pas de ce que tu as vu ? Tu sais ce qu'il se passera, s'il t'attrape. Dans le même style, dans l'un des autres mini-jeux, on crois aura d'ailleurs d'autres enfants qui nous parleront, et certains d'entre eux disent des choses assez troublantes, comme cette fille qui nous dit « Tu ferais mieux de faire attention. J'ai entendu dire qu'ils prennent vie la nuit, et si tu meurs, ils cacheront ton corps et ne le diront à personne. » Et là, ça devient vraiment étrange. Surtout de la part d'une petite fille. C'est mignon d'habitude d'une petite fille. Ouais, ça dépend. T'as déjà vu Shining ? Non franchement, c'est bizarre. Qu'a donc vu cet enfant ? On y reviendra plus tard. Et d'où la petite fille tient-elle ses histoires ? À l'heure actuelle, on n'en sait rien du tout. Dans le même mini-jeu, un autre enfant nous parlera d'une fête, en nous expliquant qu'il s'agit en réalité de notre anniversaire. On comprend donc que la finalité de ces mini-jeux sera donc le jour de notre anniversaire. Vous voyez où je veux en venir ? Lors du dernier mini-jeu, le grand frère et ses amis portent l'enfant jusqu'à la bouche de Fred Beer. Et celui-ci broie littéralement la tête de l'enfant. Et c'est à cause de ça qu'énormément de gens pensent qu'il s'agit de la morsure de 87. Eh bien, pas du tout ! Déjà pour commencer, si vous avez suivi tout ce qu'on a dit jusque-là, on a déjà prouvé que la morsure de 87 a touché un adulte. Deuxièmement, on sait que la victime de la morsure a survécu, ce qui n'est pas le cas de l'enfant. Et pour finir, dans l'un des mini-jeux, il existe un easter egg qui nous permet de voir un spot publicitaire pour le restaurant. Et la date affichée est 1983. FNaF 4 se déroule donc en 1983. Jetons un coup d'œil rapide à la timeline. La morsure de 87 a eu lieu dans le restaurant de FNaF 2. Or, dans FNaF 4, on peut voir que le restaurant ne ressemble absolument pas à celui du 2. Et également parce qu'il y a Spring Bonnie ainsi que Fred Beer. Bon, il y a bien Mongol qui est présent dans l'un des mini-jeux, mais là, encore une fois, je ne vois pas d'autres explications. La théorie commune voudrait que ce soit parce que l'un des parents de l'enfant travaille au restaurant et est donc axé à des projets en cours, comme les modèles Toy. Pendant notre partie, quand on regarde vers notre lit, on peut s'apercevoir que ce qu'il y a à gauche change. Des fois, ce sont des fleurs, d'autres fois une perfusion et d'autres fois des médicaments. À partir de ces éléments et de la cinématique de fin où l'on entend le grand frère de l'enfant s'excuser avant qu'il demeure, car oui, je pense qu'à ce moment précis, c'est son frère qui lui parle, car lors des mini-jeux, on peut remarquer que chaque personnage a sa propre couleur de texte lorsqu'il parle. La couleur du texte du grand frère est grise, comme celle de la phrase que l'on entend à la fin. On peut facilement déduire que l'enfant est dans le coma suite à l'incident et que chaque nuit du jeu se passe donc dans ses cauchemars, ce qui explique facilement l'aspect glauque et cauchemardesque des animatroniques. Mais il y a encore quelques éléments dont on ne vous a pas parlé. Pendant tous les mini-jeux, nous serons suivis par une étrange peluche de Fred Beer, se présentant comme étant notre ami, comme il le dit. Mais quel est son but ? Et surtout, qui est-il vraiment ? Et bien je pense qu'en réalité, il s'agit de l'esprit du premier enfant qui s'est fait tuer. L'enfant qui hantera la marionnette et son objectif est de mettre à l'épreuve l'enfant que nous jouons en le confrontant à sa peur. Nous ne l'avons pas encore expliqué, mais en réalité, les mini-jeux représentent des scènes du passé avant que l'enfant ne se fasse mordre par Fred Beer et tombe dans le coma. Et pendant ces cauchemars, il devra chaque nuit faire face aux 4 animatroniques qui représentent son frère et ses amis qui s'amusaient à le torturer. Puis, c'est à partir de la nuit 5 que Fred Beer arrive, l'animatronique qui semblait visiblement terroriser l'enfant. Car dans le mini-jeu, nous pouvons voir qu'il a peur de s'approcher de la scène où se trouve ce dernier. Il a peur du costume, et c'est encore Fred Beer qui est la cause de ce pourquoi il est dans le coma. De quoi bien traumatiser un gosse. Et pour finir, il devra faire face à Nightmare, étant tout simplement la forme physique de son cauchemar, prenant la forme d'un Fred Beer noir et translucide. Mais juste avant sa mort, et après que le grand frère s'excuse de ce qu'il a fait, la peluche de Fred Beer nous parle de nouveau, nous disons que nous sommes cassés. Il nous dit ensuite, nous sommes restés tes amis. Il nous demande si on croit toujours en ça, et qu'il va nous réunir à nouveau. Mais nous réunir avec qui ? Et là, gros retournement de situation. Car c'est à cet instant que j'ai tout compris. Attention, accrochez-vous, ça va partir assez loin. Tout à l'heure nous parlions des phrases, Ne te rappelles-tu pas de ce que tu as vu ? Tu sais ce qu'il se passera s'il t'attrape. Et si, ce que notre personnage avait vu, était en réalité le meurtre des 5 enfants. Laissez-moi m'expliquer. Comme vous le savez, le meurtre des 5 enfants a eu lieu dans un restaurant antérieur à celui de FNAF 2. Or, de ce que nous savons, il existe seulement le resto de FNAF 4 et l'original avant celui-ci. Si on prend en compte le meurtre du premier enfant dans le tout premier restaurant, alors les 5 enfants ont été tués dans le restaurant suivant. L'enfant que nous incarnons aurait très bien pu voir le tueur amener des enfants dans une autre pièce et les tuer. Et c'est pourquoi il en a peur. Il sait que le meurtrier a utilisé l'un des costumes. Dans cette logique, on pourrait donc comprendre que la marionnette qui apparaissait à ce moment-là sous la forme de la peluche de Fredbeer pour l'enfant, lui ait fait vivre ses cauchemars une nouvelle fois afin qu'il surpasse ses peurs. Quand il dit, nous sommes restés tes amis, il ne parle pas des peluches mais bel et bien des autres enfants. Quand il dit qu'il va les réunir, il parle bien une nouvelle fois de son âme. Ce qui voudrait dire que cet enfant sera celui qui apparaîtra en tant qu'illusion dans les FNAF. Dans FNAF 2, on peut rencontrer Shadow Freddy et Shadow Bonnie. Et si c'était simplement cet enfant qui, après avoir dompté ses peurs, les utilisait pour nous effrayer. Je peux même partir encore plus loin et carrément vous proposer l'idée que c'est cet enfant qui entra à Golden Freddy. Pour quelle raison ? Déjà parce qu'on sait que Golden Freddy est à l'écart des autres animatroniques. Son costume n'étant pas déplaçable, il apparaît sous forme d'illusion. Tout comme Shadow Bonnie et Shadow Freddy. De plus, je vous ai proposé l'idée que cet enfant aurait vu les autres se faire tuer. Mais je n'ai jamais dit combien. Car oui, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il a vu 4 enfants se faire tuer. Ce pourrait très bien être lui le cinquième. Mais cela ne reste qu'une hypothèse. Quant à ceux qui se demandent où sont les animatroniques hantés par les 4 enfants à ce moment-là, déjà, nous pouvons les voir dans la pub télé. De plus, l'enfant possède les peluches de ces animatroniques, ce qui prouve qu'elles existaient bel et bien à ce moment. Quant aux vrais animatroniques, si vous vous souvenez bien de la rumeur à l'époque, beaucoup de gens pensaient que les cadavres des enfants se trouvaient à l'intérieur des animatroniques. Il est donc fort possible que la police les ait emmenés pour vérifier cela. Maintenant, parlons de Purple Guy. Grâce à FNaF 4, j'ai pu avoir une hypothèse sur son identité. Comme on l'apprend dans le journal numéro 2 du premier opus, il a été arrêté pour le meurtre des 5 enfants. On peut donc supposer que c'était un employé du restaurant à ce moment-là. Dans l'un des mini-jeux, un autre easter egg nous permet de voir Purple Guy enfiler un costume à un autre employé. Maintenant, souvenez-vous des enregistrements du Phone Guy retrouvé dans FNaF 3. Dans celui de la nuit 4, nous apprenons que les costumes devront être vérifiés par un technicien. Oui, vous voyez où je veux en venir. Je pense que l'un des tueurs est un technicien. D'autres éléments me le font penser d'ailleurs. Comme je l'ai expliqué dans les théories de FNaF 2, il se pourrait que lors de la troisième nuit, le tueur soit avec nous dans le restaurant. On apprendra plus tard que quelqu'un aurait pu falsifier leur système de reconnaissance faciaux. Et qui est le mieux placé pour faire ça ? Un technicien, évidemment. Et je vois déjà venir ceux qui disent « Oui, mais comment peut-il être dans le restaurant alors qu'il a été arrêté pour le meurtre des 5 enfants ? » Ce à quoi je réponds qu'il est fort possible que la police ait arrêté un mauvais meurtrier. Ou simplement, qu'il ait pu s'enfuir. Ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi des investigations ont lieu dans le restaurant à ce moment-là. Elle aurait simplement pour but de retrouver le tueur. Ça ne vous suffit pas ? Bon, on va encore pousser la théorie plus loin. Observez bien son sprite. Vous voyez ce qu'il tient dans la main ? Beaucoup de personnes ont pensé qu'il s'agissait d'un téléphone. Moi, je pense plutôt à une espèce de clé à molette ou simplement un appareil lui permettant de modifier les animatroniques. La suite, vous la connaissez. Le tueur arrive à se cacher jusqu'à la fermeture du restaurant de FNAF 1 et finit par mourir dans Springtrap. Quant à l'autre tueur, aucune idée. Il a disparu il y a bien longtemps. Voici donc ce qui conclut notre dossier sur FNAF. Nous nous excusons d'avance et nous avons oublié des éléments. N'hésitez pas à nous faire part de vos idées dans les commentaires. Il existe d'ailleurs bien d'autres théories que nous aborderons la prochaine fois dans une deuxième vidéo. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Et à bientôt pour un autre dossier. Allo ? Allo ? Ah merde ? Ah bah en fait... Ah bah c'est la fin de la vidéo. Bon, et moi je me demande comment je fais pour parler alors que j'ai été décapité par les fans de FNAF. Merci. 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 Merci.